Musique J'ai parlé tout à l'heure du fait que Snowden nous a regardé et il nous a appelé à faire quelque chose. Aujourd'hui, on va voir un talk. Qui s'appelle Fabriquer votre propre NSA. Les services secrets collectent des données, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi des entreprises comme Google et Facebook. Qui ici a un compte Google ? Levez la main. Il y en a beaucoup. Qui a un compte Facebook ? Il n'y a pas que les grandes entreprises comme Facebook ou Google qui collectent des données. Il y a aussi des entreprises un peu plus petites ou même complètement inconnues. Et des gens dont on ne s'y attend pas. Par exemple, moi je suis sur la scène, je sais qu'il y a un compte Facebook ou Google, merci pour l'info. Et ces entreprises ou moi pourrions y aller et échanger ces données ou les vendre à des gens qui payent. Ma petite expérience était un peu banale et pas très intéressante. Mais Sven Eckert et Andras Davis ont fait une autre expérience et se sont rendus compte de quelles données on peut collecter. Ils vont nous dire non seulement qui, comment et pourquoi collectent des données, mais aussi comment on peut protéger nos données personnelles. Andras est data scientist et développe des technologies pour extraire du savoir des données. Sven est journaliste bénévole et écrit des articles à propos de Wikileaks, de l'ANSA. Je vous remercie de saluer les deux personnes ici présentes et de leur donner un tonnerre d'approvisionnement. Amusez-vous bien. Bonjour à tous. On se réjouit d'être là aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait l'analyse de données et je vais laisser la parole à SVA. Donc moi, je travaille pour ARD et on a fait une recherche à propos du hashtag Naktimnect. Et vous avez peut-être déjà vu quelque chose en parlant de ça. On sait que quand on se balade sur le net, il y a des entreprises qui le savent et des entreprises qui notent notre comportement. Par exemple, ils voient sur quels sites on surfe. Par exemple, ici, avec cette petite application, je peux voir qu'il y a un certain nombre de sites qui voient que je suis sur ce site-là et qui ont donc la possibilité de me suivre sur Internet. Je pense que tout le monde le sait ici et que c'est connu. Mais quand même, ça dérange quand même un certain nombre de personnes. Beaucoup diront, j'ai rien à cacher, ça ne devrait pas être méchant. Et en fait, quand on regarde dans l'industrie, l'excuse, c'est que ces données seront de toute façon anonymisées. Il n'y a aucun souci à avoir. Et les vendre, non, personne ne fait ça. Vraiment ? Nous, on l'a voulu savoir plus précisément. Comment on accède à ces données ? Je suis une entreprise. J'ai fabriqué un site web. C'est assez facile. Quelques photos, un génére de contenu, un peu de vocabulaire marketing. Mon entreprise fait un mélange de technologie et de créativité et propose aux clients de faire des campagnes personnalisées. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça ? Beaucoup de données utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, il m'a fallu une collègue efficace. Donc, Anna Rosenberg, ici présente. Anna Rosenberg travaille pour Meats Technology et est basée à Tel Aviv, ne parle pas un mot d'hébreu. Mais il n'y avait pas de souci. Et j'ai choisi Tel Aviv, même si je ne connais pas la ville, parce qu'on m'a dit qu'Israël était très bon pour les données. et il ne fallait pas que je crée une entreprise allemande parce que, soi-disant, je n'aurais rien comme données. Et donc, Anna Rosenberg s'est mise à la chasse par téléphone. Donc, l'entreprise qui collecte les données et qui les utilise, ma question était si les données collectées pourraient être vendues. Si je pouvais avoir, ils ont un échantillon gratuit. Parce que sans ça, je ne pouvais pas vraiment faire quelque chose. Et donc, j'ai reçu cet échantillon. Ce sont ces firmes-là, par exemple, qui analysent l'internet-marche et rechèrent les données. Ce sont des très importants dans ce jeu. C'est une entreprise d'analyser. Ils ont besoin de beaucoup d'informations. Et donc, l'un ou l'autre était prêt à me donner un échantillon pour que je puisse estimer la qualité des données. Un échantillon gratuit. Ces données sont arrivées, ces échantillons. Et donc, c'est de ces échantillons qu'on va parler. Et qu'est-ce qui était là-dedans ? On avait un accès quasi instantané pendant 14 jours de données utilisateurs qui s'actualisaient en temps réel. C'était 3 millions d'utilisateurs allemands dans cet ensemble de données. et c'était les flux de clics pendant un mois. Donc, le flux de clics, c'est un peu le mot valise pour historique du navigateur. Et donc, on a joué de manière exploratoire avec ces données. On a fait un grêpe dessus et on a regardé ce qui se passait. Par exemple, quand on cherchait arrobas polizai.de, c'est-à-dire des adresses mail de la police allemande. Je mets les lunettes, je change d'identité. Donc là, tout ce qui est en X, c'est moi qui l'ai enlevé pour des raisons de confidentialité. Par exemple, le 1er août 2016, un ordinateur sur Google à 5h30. est-ce que la personne cherche un Volkswagen dans cette catégorie ? Très bien. Ok, on pourrait se demander ce que ça a à voir avec la police et quelle est cette personne ? Et donc, si on va un peu plus loin dans ces données, voilà, c'est un stream vidéo que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre la masse d'informations qui se trouvent là-dedans, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce que cette personne cherche et à quel moment il a été sur le site de la police. Par exemple, ermittlungsverfahren, processus de... Donc... Schauen wir doch mal. Je mets un décoder, là est-ce qu'il cherche. Je cherche un décoder. Et donc, la personne... Et donc, cet utilisateur dans Google Translate a laissé son nom, son nom de famille et son numéro de téléphone. Donc, on peut... On peut voir ce qu'on peut apprendre d'une personne par rapport à ses données. Là, on peut continuer à regarder, à descendre dans les données et voir qu'on peut comprendre qu'il travaille qu'il enregistre des signalements de malware, qu'il écoute SWR et qu'il a quelques difficultés dans la vie. Notamment, là, on voit une recherche qu'est-ce que c'est l'IP 127.0.0.1. Donc, il y a aussi des résultats de ce genre-là. Et là, on a recherché que pour arrobase polizei.de. Mais qu'est-ce qu'il serait si c'était sur ce blog-là ? Donc, voilà ce qu'on a fait, par exemple, pour explorer un peu les données. Donc, l'important, c'est ce qu'il y a entre les guillemets. Donc, c'est... Donne-moi... La commande veut dire donne-moi tous les utilisateurs qui m'ont dit... qui ont visité ce site-là. Et donc, on a vu qu'il y avait ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe si on voulait les anonymiser ? Est-ce qu'on pourrait le faire ? Oui. Ce que nous avons vu, dans le meilleur des cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça peut même devenir dangereux. C'est pourquoi, dans les 15 minutes suivantes, je voudrais vous expliquer ce que c'est être anonyme et quel peut être le problème. Donc, il y a des données anonymes au début et dont elles ont des caractéristiques différentes. Donc, elles sont par rapport aux droits des données personnelles. Dans ces données, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des identifiants qui permettraient d'identifier directement la personne. De l'autre côté, il y a aussi des informations publiques, par exemple, depuis Internet ou depuis d'autres sources qui sont disponibles librement. ces données ont des caractéristiques de ces personnes qui permettent de remonter à la personne à l'origine. La désanonymisation, c'est une recherche de corrélation entre les deux ensembles de données qui permettent d'identifier les personnes. Par exemple, à des fins statistiques ou de machine learning, on peut essayer d'identifier les candidats ou au moins réduire l'ensemble de candidats potentiels au plus bas et dans le meilleur des cas, identifier une seule et unique personne qui correspond à cet ensemble de données. Et donc, si j'arrive à faire ça, j'ai désanonymisé l'utilisateur. Comme Svea l'a dit, dans les données qu'on a reçues, il y a des choses qu'on pouvait repérer assez facilement parce que ce n'était pas désanonymisé en profondeur. Par exemple, il suffisait d'une seule URL pour récupérer tout ça. Et donc, par exemple, une fois par Twitter ou par Xing, il y avait dans l'URL des informations du pseudonyme de la personne voire de son vrai nom. Et donc, dans la première adresse, on voit que cette URL ne marche que pour les gens qui sont connectés sur le site. Et donc, je peux partir du principe que le nom de l'utilisateur qui est là, c'est en fait celui de l'utilisateur courant. Et donc, le deuxième qui est un peu moins clair, ici, on se rend compte qu'on a une adresse de profil et ce qui fait la différence, c'est cette requête particulière et ça, c'est rajouté dans l'URL seulement si, en tant qu'utilisateur enregistré, je me connecte sur mon propre profil. ça nous a permis dans les deux cas d'identifier de manière unique l'utilisateur qui a été anonymisé. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs de cette façon-là. Et donc, Xing, par exemple, fait beaucoup de modifications par rapport à ça et Twitter ne considère pas ça comme un problème et ne souhaite pas faire de modifications de ce point de vue-là. comme chose à retenir, il vaut mieux ne pas stocker des informations personnelles dans les URL. Ensuite, ils utilisent des comportements un peu plus avancés pour anonymiser des ensembles de données. Donc, cet article, par exemple, des années 2007 de recherche où des chercheurs ont travaillé sur des données publiées par Netflix. Donc, c'était des données anonymes d'utilisation de Netflix. Ces données ont été envoyées sur une plateforme d'analyse de données dans le but de faire analyser ces données par des data scientists. Et l'idée, c'était de développer de nouveaux algorithmes pour suggérer des films, par exemple. Et la dénonomisation était possible. Donc, dans ce cas, c'était par exemple des comptes clients avec, par exemple, le nom réel de l'utilisateur. Et donc, on a comparé ces deux éléments. Donc, on a comparé les commentaires sur IMDB avec les commentaires sur Netflix. Et ça nous a permis aussi de se rendre compte que les personnes ont, enfin, les deux utilisateurs ont regardé exactement les mêmes films. Et donc, ces techniques, on peut aussi les utiliser sur nos données à nous. Et donc, il y avait à peu près 3 milliards d'URL sur 9 millions de domaines et qui concernaient 3 millions d'utilisateurs. étant donné que les données étaient anonymisées, on est parti du principe que le fournisseur était intéressé par vraiment anonymiser les données proprement. Et donc, on a enlevé toutes les données de l'URL, par exemple, et on a juste gardé les informations. Est-ce que l'utilisateur a fréquenté ce domaine-là pendant cette période ? Et donc, de cette façon, on permet de protéger les utilisateurs d'une autre désanonymisation. d'une autre pour les suivantes et pour les utilisateurs qui ont moins d'une autre technique n'est pas utilisée. Et donc, on a regardé les utilisateurs avec suffisamment de domaines parce que sinon, les données n'étaient pas utilisables. Et donc, ici, on a tracé l'indice de popularité des domaines. plus c'est à gauche, plus c'est populaire. Et sur l'axe vertical, il y a le nombre d'URL qui ont été concernées pour ce domaine-là. Et on voit que si on regarde les 100 domaines les plus populaires, ça représente plus de 99% de l'ensemble de données complètes. donc la plupart des recherches concernent ce domaine. Et donc, par contre, on a aussi des domaines qui ont été consultés par un nombre très restreint de personnes. Et donc, on a la différence entre des domaines très populaires qui ont été visités par quasiment tous les utilisateurs et aussi ces domaines qui ont été fréquentés par très peu d'utilisateurs. Et donc, ça, ça permet d'identifier assez facilement des utilisateurs individuels. Donc, le premier pas pour la désanonymisation, c'est de catégoriser les utilisateurs. où on va faire un tableau où chaque ligne correspond à un utilisateur et chaque colonne a un domaine. Et chaque élément soit 0, soit 1. Et c'est 1 si l'utilisateur a consulté le domaine en question. Donc, on obtient une matrice avec 9 millions d'entrées pour les domaines et 1 million pour les utilisateurs. Et donc, cette matrice peut être représentée assez facilement parce qu'elle contient beaucoup de zéros. Donc, l'algorithme qu'on a utilisé, il est en fait très simple. Donc, on génère cette matrice M que j'ai montrée et on génère en fait un vecteur et dans ce vecteur, on met différentes informations que nous voulons comparer avec ce qu'on trouve comme données dans le profil de l'utilisateur. Et donc, on prend ce vecteur et qu'on le multiplie avec la matrice. On a un résultat et pour chaque utilisateur un seul chiffre. Et donc, avec ce chiffre, on peut trouver la personne qui correspond le plus à la question qu'on a posée, au problème qu'on a posé. c'est donc très robuste et relativement effectif pour dénanomiser. Bien sûr, c'est très abstrait. C'est pour ça que je vous propose un exemple d'un utilisateur choisi. On va donc aller point par point et à chaque point on va voir ce que l'utilisateur a visité comme domaine et combien d'utilisateurs ont visité ce domaine. On va commencer à gauche avec 1,1 million. C'est gog.com et on voit déjà qu'on a une réduction dans la quantité des données par rapport aux users qui ont réellement visité ce domaine. Ensuite, on peut comprendre que cet utilisateur est utilisateur de Telecom. Il a donc Telecom.de et il a visité ce site. et on arrive donc à 367 entrées. Et enfin, on regarde cet utilisateur et un utilisateur de la Sparda Bank. On arrive à 11 solutions et pour final, on trouvera que l'utilisateur a visité le site du journal Handelblatt et donc on arrivera à une entrée finale. et donc avec ces informations qu'on a extrait d'ensemble public, on a réussi avec ces quatre informations à identifier l'utilisateur. Donc maintenant, à quel point ça fonctionne cette procédure ? Donc, on a vu que dans l'ensemble de données, on a vu toutes les informations du comportement de l'utilisateur et là, on a utilisé qu'une dizaine de milliers de domaines sur le script. Et donc, l'efficacité de la méthode ici, on a regardé l'efficacité de la méthode en fonction du nombre de domaines qu'on a à disposition. et on regarde par exemple sur un ensemble de 200 utilisateurs. Par exemple, pour 50 domaines, il y a à peu près 160 utilisateurs qui pourraient être à peu près similaires à l'utilisateur qu'on cherche. et donc, si on monte à 100 domaines, on descend ce chiffre à 25 à peu près et si on ajoute encore plus des domaines, on arrive très vite à identifier de manière unique l'utilisateur. Et donc, pour l'identification, on n'a grosso modo pas d'erreur possible. C'est donc une pseudo-théorie, c'est encore pas complètement stable et c'est relativement peu probable qu'on arrive à de telles données. Je vous montre maintenant trois exemples. Donc, ça va à voir avec l'analyse de Twitter. On a pris un utilisateur dans notre banque de données et on a regardé quelle URL il a utilisé et sur ce tweet, on a extrait un URL et on a utilisé ce domaine dans notre algorithme. Comme on peut le voir, pour cet utilisateur, on a huit domaines qui ont été extraits qui sont relativement populaires, GitHub, Change.org, Change.org, ou bien Paper.ly, etc. Et donc, maintenant, quand on regarde quels utilisateurs ont consulté au moins un de ces domaines dans la période correspondante et qu'on note le nombre d'utilisateurs, on a ce graphique-là et on a à peu près 11 000 utilisateurs qui ont cherché sur un de ces sites et en fait, là, on voit qu'il y a un seul utilisateur qui a consulté tous ces sites. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont vu un, deux ou trois de ces sites, voire quatre, mais pour sept, comme dit, il n'y en a vraiment qu'un seul et du coup, c'est l'utilisateur qu'on voulait désanonymiser. Et donc, on a à nouveau un moyen à 100% de détecter cet utilisateur. Donc, parfois, on n'arrive pas à garder, à avoir l'utilisateur de manière unique, mais on peut quand même réduire jusqu'à 10 ou 20 utilisateurs. Le deuxième exemple que je voudrais montrer, ce sont des données YouTube, enfin, ça a été fait avec des données YouTube, et il y a pas mal de données qui ont été anonymisées, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de désanonymiser quand même. Par exemple, avec les URL YouTube, on peut voir quel utilisateur a regardé quelle vidéo. Et on pourrait penser que cette information de vidéo publique n'est pas très critique, mais ce qu'on a fait pour voir si ce n'était vraiment pas très critique, c'est qu'on a extrait un utilisateur de notre ensemble de données, et on a regardé ses vidéos favorites pour cet utilisateur qui est public aussi. On peut choisir de ne pas publier ça sur son compte YouTube, mais 90% des utilisateurs le laissent par défaut ce qui est public. Et donc, de manière automatique, on a récupéré les IDs des vidéos, on les a mis dans notre algorithme, et on a récupéré les domaines qui contenaient ces IDs dans l'URL. Et donc, là, on a justement ces IDs et on regarde le nombre d'utilisateurs qui ont vu au moins une de ces vidéos. Donc, il y a maintenant à peu près 20 000 utilisateurs qui ont vu une de ces vidéos. et le nombre de viseurs potentiels pour ces URL décroît vite quand on augmente le nombre d'URL qu'on veut visiter. Et par exemple, ici, on récupère à nouveau un seul utilisateur qui a regardé la majorité de toutes ces vidéos. Et donc, ça nous permet d'identifier à nouveau l'utilisateur qu'on cherchait. Et donc, ça veut dire qu'avec les données qu'on a, même plusieurs millions d'utilisateurs, on peut remonter à une personne avec le compte YouTube et on voit que ça marche même mieux qu'à partir du compte Twitter que j'ai montré précédemment. Et donc, un ID YouTube est vraiment encore plus simple qu'une URL Twitter à déchiffrer. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer, est basé sur l'analyse de données de géodonnées qu'on extrait de notre ensemble de données. En fait, c'est relativement simple à partir de Google Maps ou else. Et la plupart du temps, au-dessus de l'URL, il y a les coordonnées et les données du GPS. On peut donc, à partir de ça, une carte d'utilisateur, on peut réaliser une carte d'utilisateur. on peut donc, 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 donc les géodonnées sont particulièrement intéressantes parce que c'est relativement difficile de les, de les faire, les falsifier. par exemple, il est facile de transformer les vidéos qu'on voit mais il est relativement difficile de changer les lieux où on voit. Donc, c'est relativement facile de savoir quel utilisateur s'est déplacé dans quel cercle. Donc, on a extrait des données à partir de Google Maps. Là, on a extrait des données qu'on trouve dans les photos. On peut donc, à partir de, non, excusez-moi. On peut donc, extrait à partir de quelques points, identifier les utilisateurs à nouveau. Et donc, maintenant, est-ce que je peux me cacher dans mes données ? Et donc, par exemple, est-ce que je pourrais tromper l'algorithme en ouvrant des sites que je n'ai pas l'habitude de consulter ? Et ça, je voudrais dire que ça ne fonctionne probablement pas pour la simple raison qu'ici, on fait une correspondance entre des caractéristiques qui sont réalisées ou non. et on cherche donc on peut rajouter des données et ça va rajouter des données à notre vecteur mais ça ne peut pas en enlever et donc on peut rajouter autant de données qu'on veut ça ne changera pas le résultat de l'algorithme et on ne pourra donc pas être confondu avec un autre utilisateur juste à cause de ça. et donc c'est très robuste par rapport à des perturbations ou des modifications des données de l'utilisateur. On peut donc dire que cette sorte d'ensemble de données a des caractéristiques très particulières et sont vraiment difficiles à analyser. On ne peut jamais être vraiment sûr que les processus d'analyse ou bien pour qu'on puisse vraiment protéger l'utilisateur par rapport aux données qu'il laisse. Par exemple des données qui ont été rendues anonymes il y a 10 ans 5 ou 10 ans c'est toujours possible à posteriori d'identifier à nouveau des utilisateurs même par rapport à des données qui sont relativement anciennes. Donc on peut de cette manière identifier très facilement et très clairement un utilisateur. Qu'est-ce que cela signifie quand on est confronté avec ses propres données ? En tout cas quand quelqu'un d'autre est confronté avec ses données propres. On a donc fait des recherches pour un magazine politique et on a donc regardé le profil d'hommes politiques ou de femmes politiques. Donc trois personnes du SPD et là en dessous encore des personnes qui appartient le parti des Verts. On voit donc ici dans un bureau du stade du ministère de la chancellerie. Et donc les statisticiens travaillent beaucoup pour les hommes politiques. Et donc beaucoup c'est relativement difficile d'avoir quelqu'un qui accepte de venir devant la caméra. Et donc on a pris ici une personne qui a accepté. Elle a donc pour la conférence cette personne a donné ses données a accepté de les donner. Donc je n'ai pas eu besoin de les anonymiser comme je l'ai fait précédemment. non ? Dans un premier temps banking, banking donc les données bancaires. On peut donc de manière très claire voir où est-ce que les gens ont leur compte bancaire. On ne peut pas exactement savoir ce qui s'y passe mais on peut savoir en tout cas en fin août beaucoup de gens ont fait leur ont déclaré leur déclaration d'impôt. Et donc on va descendre un peu dans les données et donc on va parler de ces déclarations d'impôt. On peut voir ici sur Elster Online on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé parce qu'ici un mot de passe est demandé mais en tout cas on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont cherché et qu'est-ce qu'ils ont rempli comme formulaire. et en tout cas qu'est-ce qu'ils ont pensé intégrer à leur déclaration d'impôt. C'est vraiment plein de détails en tout cas riche en détails. Donc qu'est-ce qu'elle a dit quand on s'est retrouvés dans son bureau on peut ben voilà on peut l'écouter Tout est à voir oh là là merde Tout est à voir merde Il y a une autre histoire avec une autre histoire dont on a parlé avec elle donc Thébonine c'est quelque chose qu'on appelle quand on a quand on a des problèmes quand on a des problèmes de santé un problème bien particulier que je ne sais pas traduire En tout cas on peut savoir quelle sorte de médicament pour cette personne ça peut être aussi un moyen de pression de connaître le tas de santé En fait je ne sais pas pourquoi ce que j'ai regardé ce que j'ai regardé cette Thébonine en tout cas maintenant je vois bien que c'est relié à mon nom en plus donc voilà c'était Valérie Wims qui réagit aux données qu'on lui a montrées ses propres données en tout cas en tout cas en tout cas on peut imaginer où est-ce que les personnes vivent leur vie sexuelle en ligne et en tout cas à quel moment est-ce que ça peut apparaître lorsque des gens ont des traces en ligne qui ont des rêves et des pensées des choses qui ne peuvent pas être normalement entendues par un tiers mais à partir de ces recherches c'est relativement claires et la plupart des personnes qui ont été confrontées à leurs données ont été relativement choquées et donc qu'est-ce qu'on peut faire sur enfin qu'est-ce qui donne ces informations sur les navigateurs on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'extensions des navigateurs qui étaient des sources de données donc on a par exemple testé et désactivé successivement des extensions par exemple ici WOT qui fait de l'exploration entre guillemets sur d'internet qu'on a qu'on suppose enfin qu'on suspecte on a aussi testé avec donc pendant qu'on avait un accès direct aux données on a on a contacté un spécialiste de la sécurité et il a mis en place un environnement où il y avait uniquement ce plugin et donc on pouvait voir que c'était ce plugin qui dénonçait en fait et qui donnait des informations pourquoi est-ce que le tracking par application par extension est si intéressant par exemple je voudrais par exemple obtenir une idée globale du comportement d'une personne donc comme un utilisateur je récupère le site dans mon navigateur ensuite je récupère un script javascript ce script javascript peut mettre des cookies ou stocker d'autres informations qui me suivent en tant qu'utilisateur et donc pour les utilisateurs maintenant il y a eu des extensions qui ont été mises en place pour bloquer ce genre de choses et qui coupent par exemple ou qui interceptent la communication aux serveurs de tracking et donc ça devient de plus en plus difficile de récupérer ces données et donc c'est pour ça qu'il commence à y avoir beaucoup de mécanismes qui se passent par d'autres applications qui permettent de contourner assez facilement les limitations de ces applications de blocage et donc ça a encore un autre avantage pour ces fournisseurs de données parce que ça ne donne pas seulement les données des sites sur lesquels il y a un tracker mais aussi les autres sites qui ne tracent pas leurs utilisateurs et donc ça permet d'avoir pour quelques utilisateurs un spectre de données beaucoup plus large et on voit quasiment l'intégralité de l'historique de navigation de cet utilisateur donc à nouveau on a analysé combien de données chaque extension donc ici on a un graphique qui est logarithmique dans les deux sens et ça veut dire que donc vous avez à chaque fois à gauche le rang de l'extension c'est à dire les extensions les plus fréquentées et verticalement on a les extensions les plus populaires par exemple Web of Trust le plus haut et donc quand on prend les dix premières extensions on voit que 95% des données sont dévoilées par cette extension-là et donc ce sont que quelques extensions qui génèrent la majorité des données qu'on récupère et donc quelques extensions peuvent fournir quelques milliers voire quelques centaines de milliers ou millions de données et donc ça il faut savoir que c'est quand même disons un maximum et donc on a regardé à nouveau on a fait un test avec une automobilisation qui testait différentes extensions et donc on a suivi quelques sites et on a essayé de voir quelles autres URL étaient consultées par rapport à la liste d'URL qu'on voulait consulter à la base et ici on peut voir que la plupart des extensions n'ouvrent que les URL auxquelles on s'attendrait par rapport à l'ensemble de données de test mais il y a quelques extensions qui se comportent de manière un peu suspecte et donc avec une analyse plus détaillée on a regardé que l'application envoyait des données à un site web tierce et donc dans ces extensions il n'y en avait que quelques-unes qui dénonçaient en fait le comportement de l'utilisateur et donc dans la majeure partie des cas on voit qu'il y a peu de données qui fuitent mais il y a quand même quelques cas où des quantités de données considérables sortent et est-ce que je peux me protéger de ça ? C'est donc c'est toujours plus difficile de bloquer les trackers comme on peut le voir à partir de moins en moins de données on arrive à identifier des données anonymes c'est-à-dire c'est-à-dire à partir d'informations qui bloquent les trackers je peux donc quand même je peux quand même arriver à être identifié à nouveau si je veux être sûr quand je suis sur internet il faut il faut il faut que je pense à faire tourner les caractéristiques qui pourraient m'identifier bien que ça soit pas une garantie que c'est quelque chose qui ne puisse pas être qui ne peut pas être traqué il est en fait quasiment impossible d'être sur internet sans risquer sans rencontrer le risque d'une déanonimation donc VOT donc relativement ont été utilisés très vite sur Chrome et sur Mozilla et ensuite les plugins qui ont été installés ou qui n'ont pas été ensuite désinstallés ensuite ça a continué ma conclusion personnelle c'est défendez-vous vous-même c'est-à-dire on ne peut pas faire confiance au store magasin en ligne qui propose des applications et des plugins nous sommes à la fin de notre conférence de notre présentation mais on peut dire qu'il y a une grosse équipe qui nous soutient et je je remercie je les remercie je les remercie particulièrement Yosemine Custer qui est assis au premier rang ma collègue il nous reste du temps pour les questions donc si quelqu'un veut proposer une question je vous en prie allez au micro je vois des mouvements peut-être des gens qui sauvent donc s'il vous plaît micro 6 prenons que si la personne qui si la personne ce qu'on analyse n'est pas dans la base de données des données donc si la personne n'est pas dans l'ensemble de données qu'on a est-ce qu'il y a un risque de faux positif la réponse alors oui il y a potentiellement un risque que de faux positif après il faut voir qu'il faut voir si c'est vraiment gênant pour le fournisseur qu'il puisse y avoir des faux positifs parce que ça peut être enfin pour certains utilisateurs ça peut être ça peut être suffisant de connaître l'utilisateur avec une probabilité de 10% d'avoir raison et donc ça peut faire par contre beaucoup de de problèmes même si l'utilisateur n'est pas dans cette base de données et qu'on l'identifie à tort et donc typiquement par exemple pour un crédit ça serait dangereux que ce soit d'autres données et que du coup ça me joue du tort ma question pour le même qu'est-ce que ça coûte la question donc on peut donc est-ce qu'on a la réponse je on paye pour une licence pour un mois ou un an et c'est c'est environ pour un chiffre à 6 entrées vous avez parlé des 10 plus graves on s'est demandé si on pouvait dévoiler les extensions et je ne voudrais pas pour l'instant dénoncer les extensions on va essayer de toutes les identifier mais on veut être sûr de dénoncer en fait les vraies extensions avant de donner des noms question d'internet je vais résumer quelques questions d'internet est-ce qu'il y a des solutions techniques ou juridiques de se protéger de ça est-ce que ça a été proposé par exemple de dénoncer en justice de pouvoir porter plainte donc pour l'instant je ne crois pas que quelqu'un ait porté plainte des possibilités techniques il en existe beaucoup et en fait le problème c'est que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas le problème et donc en cas de doute la responsabilité est chez le développeur des navigateurs et par exemple pour Google Chrome on a vu que WOT était vite réintégrée dans le store et donc la responsabilité est au fournisseur de ces logiciels de gérer ces extensions qui sont 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 et c'est aussi une bonne idée de regarder de temps en temps d'autres fournisseurs de navigateurs parce qu'il y en a qui font en sorte qu'on puisse même pas installer le plugin et donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là est-ce que ça serait possible de publier la liste des entreprises qui publiaient ce genre de données par exemple comme une liste d'entreprises où il ne faut pas travailler il manque un nom celui de l'entreprise avec laquelle je suis rentré en contact et ce sont en fait des raisons juridiques pour lesquelles on n'a pas le droit de les dévoiler et aussi par peur de ces entreprises et par peur des plaintes qui pourraient en suivre et donc pour l'instant on n'avait pas le droit de dévoiler ces noms mais c'est un travail qui reste en cours pour l'instant micro 1 donc un classique ça serait ça serait de désactiver les cookies et le javascript sauf pour les sites auxquels on fait confiance et qu'est-ce qu'on pourrait faire contre contre des données qui dépendent uniquement de l'adresse IP par exemple donc maintenant il y a beaucoup de fournisseurs qui ne dépendent plus des cookies et donc qui utilisent d'autres sources de données qui sont difficiles à changer par exemple l'adresse IP ou d'autres identifiants qui sont fixes et qui sont difficiles à changer donc c'est facile ou au moins pas très difficile de suivre des utilisateurs sur différents moyens identifiants micro 6 la désanonymisation et est-ce que c'est possible de rendre cette désanonymisation plus difficile avec des extensions pour la vie privée donc ça ça peut être utilisé mais ici pour les données en fait le problème c'est que l'utilisateur ne connaît pas les données qu'il envoie et à aucun moment la permission est demandée donc la seule possibilité que j'ai en tant qu'utilisateur c'est de rajouter des faux points de données mais j'ai aucun moyen d'en enlever et donc c'est plus difficile de le faire par contre ce qui est vrai c'est qu'il faut donner le moins d'informations possible quand on peut parce qu'on voit que quand il y a des petites informations c'est assez facile de réduire l'ensemble de données et donc en fait pour cela on ne peut pas faire grand chose j'ai une question un peu plus naïve c'est une question juridique ça me semble est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui vous empêche juridiquement de donner ces noms on s'est penché sur les problèmes juridiques ici mais il y a eu beaucoup de discussions avec des organismes de protection des données et donc on s'est demandé est-ce que ça pourrait être autorisé de divulguer ces données en fait en Allemagne c'est interdit de dévoiler ces données parce que simplement c'est interdit par la loi parce que l'utilisateur n'a pas donné son accord et ça pourrait en fait être condamnable via les organismes de défense des droits pour l'instant il n'y a personne qui s'est qui s'est senti appelé à porter plainte mais ce qu'on fait pour l'instant c'est de faire en sorte qu'il y ait une déposition auprès du défenseur des droits et c'est très difficile surtout pour les entreprises étrangères de pouvoir se plaindre et de pouvoir agir sur le plan juridique et donc c'est difficile de menacer des entreprises étrangères c'est Donc, l'Internet demande, est-ce qu'on peut récupérer les informations que vous avez eues de nous ? Et donc, la réponse facile, c'est pas du tout, parce que ces données, on les a plus, on n'y a plus accès. Dernière question. Dernière question. Par exemple, de ma mère ou de mon oncle, qui n'y comprennent pas grand-chose. Donc, ça, c'est le problème dont on a parlé pendant la présentation. C'est que les utilisateurs ne se rendent même pas compte, parfois, qu'ils ont ce genre de problème. Même si les gens qui lisent le blog Fefe sont plutôt au courant, il y a quand même des utilisateurs qui ne se défendent pas. Et donc, il y a des gens qui partent du principe qu'ils laissent tomber et qu'ils se laissent tracer. Et c'est très difficile de savoir, en fait, ce qu'on peut faire avec toutes ces données. Et donc, non, il n'y a pas pour l'instant de bonne solution pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez encore venir devant et poser les questions directement à l'orateur. Merci. 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 Merci.